Merci, M. le Président. Plusieurs mois ont passé depuis que cette Chambre a voté majoritairement pour l'arbitrage exécutoire. Mais il n'y a toujours pas de contrat pour les travailleuses de foyers de soins. C'est tout simplement honteux que le Premier ministre et son parti maltraite les citoyens comme ça. Malgré que pas un, pas deux, mais trois juges de la Cour d'appel ont dû rappeler au Premier ministre que les travailleuses ont des droits que l'on ne peut pas ignorer, le Premier ministre a décidé de rire au nez de la magistrature, notamment en déclarant qu'ils veulent porter son cas perdu d'avance en Cour suprême. Ensuite, le Premier ministre a dit qu'il voulait déclencher une élection sur cet enjeu. Une élection qui a elle seule, et il faut le noter, coûterait plus cher aux contribuables que le coût d'une entente équitable avec les travailleuses de foyers de soins qui ne demandent ni plus ni moins de la dignité, M. le Président. C'est honteux, M. le Président. Honteux.